Reprise le débat, l'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, M. le Président. Et puis, je suis... Je trouve que c'est très important de nous lever en Chambre aujourd'hui pour pouvoir dénoncer le projet de loi C-13, étant donné que ce projet de loi rassemble une multitude de propositions qui, à elles seules, si on prenait le temps, si on pouvait prendre le temps de les décortiquer une à une, prendrait en profondeur, ça nous donnerait l'opportunité de débattre sur plusieurs sujets d'importance, alors que, maintenant, elles sont toutes rassemblées en un seul projet de loi, ce qui nous empêche d'en débattre et que c'est un affront à la démocratie en tant que telle, étant donné que nous ne pouvons pas prendre le temps suffisant pour expliquer à la population canadienne ce qu'il en est des détails de chacune des propositions qui sont expliquées dans ce projet de loi. Et puis, ces projets de loi sont vides, en fait. Comme mon collègue de Marc-Aurel Fortin l'a précisé plus tôt, il y a plusieurs annonces extravagantes où les conservateurs disent qu'ils vont investir dans plusieurs domaines, mais si on regarde de façon plus détaillée, tous ces investissements ne sont que des investissements de surface. Donc, il n'y a pas de réel plan stratégique concret pour stimuler l'économie, pour faire en sorte que les emplois soient créés de façon locale et de façon durable, parce qu'il y a des emplois qui sont rémunérés de façon à ce que les gens restent sous le seuil de la pauvreté. Ce n'est pas intéressant. Donc, je vais vous expliquer à l'aide d'exemples concrets des façons qu'on pourrait utiliser pour aider réellement, véritablement, les familles canadiennes. Par exemple, si on fait juste reprendre tout ce qui a été dit par rapport à la santé, on sait très bien que présentement, il y a des milliers de familles qui n'ont pas accès à des médecins de famille. Des médecins de famille, des infirmières. Donc, il y a une pénurie de personnel dans le système de santé. C'est dénoncé de toutes parts, dans toutes les provinces et les territoires. On manque de ressources humaines dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et puis, surtout, on manque de personnel pour le régime public de santé. Il y a plusieurs entrées. Les conservateurs n'ont pas fait grand-chose pour éviter, pour réduire la percée du privé dans le système de santé. Et on sait très bien que plus il y a de privé, plus il y a d'écart entre l'accessibilité, entre les pauvres et les riches, aux soins de santé. On sait très bien que les personnes qui sont défavorisées sont les personnes qui ont le plus besoin d'avoir de l'aide au niveau des soins de santé. Par exemple, ma collègue tout à l'heure d'Abitibi nous expliquait, et puis il y en a plusieurs autres qui l'ont mentionné, il y a un très grand besoin pour les aidants naturels. Constamment, les conservateurs nous disent, nous répètent que oui, 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 il y a un crédit d'impôt pour les aidants naturels, sauf qu'il faut comprendre que le crédit d'impôt qui est accordé aux aidants naturels, il est accordé pour des personnes qui auraient un revenu suffisant. Par contre, tous savent très bien que les personnes qui sont des aidants naturels n'ont pas nécessairement un revenu qui leur permette d'avoir accès à des crédits d'impôt. Pourquoi le gouvernement n'accorderait pas plutôt des prestations fiscales automatiques qui aideraient vraiment, ce serait de l'argent directement donné aux personnes qui aident les familles qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes de santé, etc. Donc ça, ça serait vraiment quelque chose de concret et de positif, de constructif pour les aidants naturels. Aussi, encore dans le milieu de la santé, on a besoin d'investissements au niveau des soins à domicile pour permettre aux gens de garder leur autonomie, de rester actifs. Je fais partie du comité sur la santé, je suis la porte-parole adjointe en santé, et depuis le mois d'octobre, on entend des témoins, plusieurs témoins à chaque semaine qui viennent en comité permanent de la santé pour nous dire que, par exemple, au niveau des maladies chroniques, il faudrait investir, il faudrait que le gouvernement investisse de l'argent pour créer un plan stratégique au niveau de la saine alimentation et au niveau d'un aménagement urbain pour permettre aux gens d'avoir un mode de vie actif. Donc ça, ça permettrait de désengorger le système de santé. Pourquoi? Premièrement, juste au niveau de l'alimentation, et ça créerait des emplois en plus, parce qu'on a déjà plusieurs agriculteurs, plusieurs maraîchers, plusieurs producteurs d'aliments frais qui sont dans nos régions, qui travaillent au Canada, et qui pourraient fournir de la nourriture aux personnes âgées, entre autres, qui ont un revenu très faible, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fruits et des légumes. Pourtant, c'est aberrant, les fruits et les légumes, ça devrait être à la base de notre alimentation. Mais plusieurs spécialistes de la santé qui sont venus en communauté parlementaire, permanent sur la santé, pardon, nous ont dit que les personnes âgées n'ont pas les moyens de s'offrir des fruits et des légumes. C'est quand même catastrophique. Autre chose, et puis, d'un autre côté, on a plein d'agriculteurs qui ne demandent qu'à pouvoir offrir leurs produits dans les marchés locaux, dans nos épiceries, à des prix abordables. C'est la base de l'alimentation. On pourrait inclure ça dans les écoles, dans les hôpitaux, mais le gouvernement manque de leadership sur cette question-là. Un autre aspect sur la santé, l'activité physique, il y a des campagnes provinciales un petit peu partout pour faire de la promotion de l'activité physique, des saines habitudes de vie. On sait que la population est aux prises avec l'obésité, avec des problèmes de plus en plus grandissants de diabète. Le gouvernement fédéral devrait investir davantage pour aider les provinces et les territoires afin qu'il y ait une promotion, faire de la prévention au niveau de ça. Et il y a plusieurs personnes, dont les Amis des aînés, des organismes qui ont réussi à créer des projets dans certaines villes, dans plus de 500 villes au Canada, en fait, dont plus de 300 juste au Québec, ont créé des projets pour aménager les villes autrement, pour les adapter, pour permettre aux gens d'avoir un quotidien plus actif. Donc, d'aménager des trottoirs qui sont sécuritaires, pour les personnes âgées, entre autres, mais aussi pour les enfants et les jeunes familles, avoir plus d'espace vert dans les quartiers, pour qu'il y ait des services de proximité, pour éviter que les gens prennent leur voiture et pour les encourager à marcher davantage, à aller se rencontrer. Donc, en plus de faire en sorte que les quartiers soient plus conviviaux, ça encourage les gens à faire de l'activité physique. Donc, juste au niveau de la santé, on a plein de propositions. Et puis, souvent, les conservateurs nous disent que les gens de l'opposition ont peu de propositions à faire. Je viens d'en donner à peu près cinq, juste pour la santé. Mais, on peut aller plus loin. Au niveau de la sécurité publique, on peut créer des emplois encore. Sauf que les conservateurs, encore une fois ici, sont très contradictoires. On dit qu'on veut encourager l'emploi local. Juste dans ma circonscription, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il y a une partie de la frontière au complet qui n'est pas protégée. On a besoin, et même les gens de la GRC, les agents de la GRC m'ont dit la semaine dernière que la fermeture du poste frontalier de Franklin a été une nuisance pour eux. Et il l'est encore aujourd'hui, étant donné qu'il y a une recrudescence de la contrebande, de la criminalité, et des gens qui passent à travers des lignes, des routes qui sont entre les postes frontaliers, étant donné qu'il y a moins de surveillance. Parce qu'avant, les agents douaniers, qui faisaient partie du poste frontalier, assuraient une sécurité, assuraient une surveillance. Maintenant, il n'y en a plus à cause de la décision des conservateurs. Autre chose que je vois que le temps file, au niveau de l'environnement, il n'y a pas grand-chose dans le budget, dans le projet de loi C-13, qui encourage des mesures en environnement. Dans mon comté, il y a une réserve nationale de faune, celle du lac Saint-François, qui a vu son budget annuel couper de 56 %. Pourtant, cette réserve nationale de faune du lac Saint-François accueille plus de 5 000 touristes par année. Et puis, elle est située dans un endroit qui est à Dundee, qui donne un accès aux États-Unis, qui donne aussi un accès sur la réserve Mohawk d'Aquassassiné. On n'arrête pas de dire que le Canada essaie d'encourager les liens avec les communautés des Premières Nations. Et là, ce qu'on fait ici, c'est qu'au lieu d'encourager ça, on coupe les fonds, et puis il y a plusieurs personnes qui perdent leur emploi, et ce sont des emplois verts, des emplois durables, des emplois locaux en plus. Donc, c'est plein de petites mesures comme ça qui nuisent à notre économie locale et à la grandeur du pays, étant donné qu'il y a quatre autres réserves qui ont été coupées juste au Québec, et il y a 51 réserves nationales de faune au Canada en entier. Pourquoi couper là-dedans alors que ça nous est profitable? Donc, le projet de loi C-13, ce n'est pas un projet de loi qui encourage l'économie locale, et encore moins l'économie du Canada. Et je demande aux conservateurs d'être conciliants, d'être ouverts, et d'inclure nos propositions à l'intérieur de leur budget. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je pense que c'est sûr que ce budget provient pour student loan forgiveness pour les médicaments et les nurses qui travaillent dans les ruraux et les ruraux et les autres, les pratiques physiques pour être élégées pour un fédéral Canada student loan forgiveness d'up de $8,000 par année d'up de maximum de $40,000 et les practitioners aussi pour un fédéral student loan forgiveness d'up de $4,000 par année d'un maximum de $20,000 Il me semble que c'est une grande initiative pour encourager les médicaments et les practitioners pour s'arrêter dans les ruraux et les ruraux et les ruraux et les ruraux Je me demande si elle va s'arrêter dans ce lieu et voter en support d'une mesure qui va améliorer la santé pour les Canadiens ruraux Merci, M. le Président Merci, M. le Président Je remercie mon député d'en face d'avoir soulevé cette question Ça va me permettre de dire que justement oui, cette mesure encourage les médecins et les infirmières à s'installer en région mais s'il n'y a pas plus d'effectifs dans le réseau de la santé comment on va faire pour être plus efficace S'il y a un simple déplacement des milieux urbains vers les milieux ruraux il va y avoir un problème dans le milieu urbain Donc, il faut investir davantage dans la formation et pas juste dans les prêts Il faut donner des bourses aussi parce qu'une fois que les gens sont endettés c'est lourd au niveau financier ça n'aide pas plus Donc, il faut aider le nombre d'effectifs des médecins et des infirmières et aussi, si on parle d'attirer les gens en région il va falloir aussi améliorer les infrastructures Il n'y a pas de transport en commun à l'échelle nationale Il faut aider, il faut améliorer ça pour retenir les gens, attirer les gens en région Il ne faut pas juste donner des prêts C'est global, il y a des mesures globales à intégrer Il y a un engrenage de tout ça à faire ensemble pour que ça soit effectif Question et commentaire? Questions et comments C'est l'honorable député de Compton Stansted Merci Merci, M. le Président J'aimerais féliciter ma collègue pour cette merveilleuse démonstration d'humanisme et de sens de la communauté J'aimerais que ma collègue explique à la Chambre pourquoi c'est nécessaire d'investir dans des services à la population et qui peuvent servir justement à la jeunesse pour faire en sorte que ces gens-là soient frais et dispos pour aider notre pays à grandir donc de créer un environnement favorable à une croissance économique On parle de décrochage scolaire et tout ça les jeunes en santé Il y a plein de mesures que le gouvernement pourrait prendre et qui créerait beaucoup d'emplois et ce, parmi la relève Donc, quel est l'intérêt d'investir dans la communauté? L'élève député de Beauhinois-Salaberry Merci, merci à mon collègue néo-démocrate C'est important d'investir dans la communauté, dans la jeunesse parce que ce sont les gens qui vont construire, continuer à construire le pays par la suite Si on veut garder les personnes pour qu'elles soient impliquées, il faut qu'on leur donne premièrement l'opportunité de s'impliquer, de s'investir, de se découvrir Donc, si on donne un petit peu plus d'opportunité aux jeunes de voir quels sont les endroits où les jeunes peuvent s'impliquer, c'est sûr que ça va être positif Au niveau de la prévention, au niveau de la santé, si on est plus actif, on est plus en santé, on est plus productif aussi Donc, ça aide l'économie d'être en santé Tout ça, c'est interrelié L'économie, l'environnement aussi Donc, si on peut jouir de notre environnement, il faut en prendre soin d'abord Donc, il faut investir dans tous les axes, sans en oublier un en particulier C'est un ensemble global